Les amis, c'était complètement fou ! On a assisté à un match de Barjot ce soir, 3 partout. Je sais pas si on réalise ce qu'on a vu ce soir en direct, j'ai rarement vu ça, une telle intensité, une telle qualité technique, un tel scénario. Une minute de jeu, but de City, le Real dix minutes après mène de 1. Finalement, le Real est mené 3-2 jusqu'à l'égalisation de Fede Valverde sur cette reprise de volée monstrueuse sur ce centre de Vinicius. C'était magnifique ! Je veux dire, ok, on n'a pas le résultat parfait, mais ce qu'on a vu ce soir, déjà en termes de spectacle, il faut savourer parce que c'est pas tous les week-ends qu'on peut voir ça. Et là, je pense à un journaliste d'RMC qui a dit qu'il ne voulait pas regarder ce genre de rencontre et qu'il préférait regarder ces vieux matchs de championnat italien. J'ai une petite pensée pour lui ce soir. Alors oui, le Real a fait une première mi-temps spectaculaire. Ils ont mal mené City pendant 45, 50 minutes de jeu, je dirais, 45 minutes. On aurait pu écraser City comme on l'avait fait avec Liverpool, souvenez-vous, lorsqu'on menait 2-0 et qu'on avait fait la remontade jusqu'à gagner 5-2. Parce qu'à un moment, ce Real-là, au niveau de la verticalité, de l'énergie, tactiquement avec ce milieu de terrain, on avait de quoi faire très très mal à Manchester City. Alors certains regretteront le score, puisque évidemment, ça sera très compliqué d'aller chercher la qualif à l'Etienne Stadium. Surtout que sur les 29 derniers matchs chez eux en Ligue des Champions, c'est 27 victoires et 2-0. Il n'y a pas de défaite, donc ils sont intraitables chez eux, comme l'est le Real Madrid, puisque le Real est toujours invaincu à domicile cette saison. Maintenant, voilà, ça reste le champion d'Europe. On a assisté à un match dingue. Tactiquement, City, ils ont fait du City. Ils ont profité, je dirais, de la fatigue du Real en seconde période pour accélérer et mettre 2 buts de malade par Foden et par Guardiol. Maintenant, est-ce qu'on peut reprocher aux joueurs ce soir leur match ? Absolument pas. Ils ont tout donné. Je vois des mecs comme Camavinga, comme Cross, comme Rodrigo qui ont été dantesques. Je n'ai même pas les adjectifs pour parler de leur performance. Mais voilà, on est face à un adversaire absolument dingue. Et vous le voyez, au niveau des compos, Carlo Ancelotti avait mis ce qui se fait de mieux. Il avait mis Chouameni en défense centrale à la place de Nacho. Ensuite, on était sur du classique. Et côté Manchester City, il n'y avait pas De Bruyne qui était donc malade juste avant la rencontre. Mais on était sur du très très grand classique. Un soir de Champions League avec ce tifo absolument unique. Moi, l'ambiance que j'ai vue à la télé, c'est celle que j'ai vécue en 2022 lors du match retour en Ligue des Champions au Bernabeu. C'était la même chose. L'arrivée avec le bus, le tifo et tout, c'était exactement ce qui s'est passé en 2022. C'était monstrueux. En tout cas, ça m'a rappelé énormément de souvenirs. Et ce match a commencé de la pire des manières possibles avec ce coup franc de Bernardo Silva. Et là, coup de choc. J'étais en train de bouffer mon dessert devant la télé. Je suis resté la bouche ouverte. Je n'en revenais pas de ce que je venais de voir. Parce qu'en fait, on s'est tous fait avoir les défenseurs du Real. Finalement, Lunin, qui était mal placé, qui a mal anticipé, qui s'est fait avoir. Pourquoi ? Parce que Bernardo Silva est très loin à ce moment-là. Il va contourner le mur. C'est extraordinaire. Et c'est le deuxième but le plus rapide encaissé par le Real Madrid en Ligue des Champions. L'autre, c'était Mandzukic avec la Juventus en 2018 lorsqu'ils avaient fait leur remontada. Mais voilà, donc ça a commencé très très fort. Voilà la position de Bernardo Silva. Personne ne peut imaginer que le Portugais, à cette distance-là, à cette position-là, tire directement au but. En tout cas, très très bien joué de la part de Bernardo Silva. Et puis, c'est Camavinga, peut-être le meilleur madridain ce soir, qui a sonné la révolte côté Madrid par ce but. Cette frappe qui est évidemment déviée, mais c'est lui qui va la chercher parce qu'il part du côté droit. Il s'enfonce dans l'axe du terrain pour aller, je ne dis pas fusiller, mais au moins tenter sa chance de loin. Et on l'a vu lors des matchs précédents du Real Madrid. Les frappes de loin sont une arme de plus en plus utilisée cette saison. Et ce n'est pas pour rien, ce n'est pas anecdotique qu'on voit que ce Real arrive à marquer de l'extérieur de la surface. Et là, ça y est, le public s'enflamme. On sent que City commence à retrouver les démons de 2022. Et là, ça y est, Rodrigo Marc, il fait la célébration de Cristiano Ronaldo sur cette petite balle qui va passer entre les jambes du gardien, même si elle est déviée, 2-1, et là, en l'espace de 3 minutes, le Real repasse devant City. Et là, je me dis, waouh, on est en train d'assister à un match. Ça y est, on est parti sur des bases monstrueuses. Et le Real a de quoi écraser City. Pourquoi ? Parce que City vont avoir peur de la vitesse du Real. Ils vont avoir peur des espaces. Et le Real va se sentir encore plus fort. Et ils auront les occasions, le Real, c'est ça qui est dommage. Ils auront les occasions. Rodrigo, il est parti de là, tout seul. Et j'ai beaucoup aimé, on en parlera en fin de vidéo, le positionnement qu'avait Rodrigo dans cette rencontre-là avec Vinicius, où ils ont parfois alterné, où Vinicius était plus dans un rôle de numéro 9 qui prenait la profondeur et Rodrigo qui collait la ligne de touche. On a peut-être trouvé la solution pour cette fin de saison avec Rodrigo et Vinicius pour l'attaque de ce Real Madrid. Et, alors je ne dis pas que c'est le tournant de la rencontre, mais on est à la 52e minute. Le Real mène 2-1. À ce moment-là, le Real mène 2-1. Le Real commence à fatiguer, mais il y a 7 occasions. Il y a 7 occasions au Bellingham, à le ballon, et le gardien Ortega n'est pas dans ses cages. Il doit l'attenter pied gauche instantanément, même si ça passe à côté, même si ça passe au-dessus, parce qu'en se replaçant, il a perdu tout l'avance qu'il avait. Et à partir de là, ça y est, le match tourne. City va égaliser tout d'abord par Foden sur cette frappe absolument magnifique. Il a mis la même le week-end dernier, c'est contre Crystal Palace ou Aston Villa, je ne sais plus. Il a une frappe en dehors de la surface qui est unique. Le ballon part avec une pureté monstrueuse. Quelques minutes plus tard, Vardiole met la même du pied droit à l'extérieur de la surface. Et là, je me dis, non, ce n'est pas possible. On a fait un match quasiment parfait, avec ce milieu A4, qui défensivement était beaucoup plus performant que l'an passé. Avec cette profondeur, les attaquants ont tout donné, mais ils ont senti la fatigue. Pourquoi ? Parce que Bellingham, travail de l'ombre, qui a été discret ce soir, il était carbo. Vinicius ne faisait plus les replis défensifs. Même chose pour Rodrigo. Un moment, on voit, je crois que c'est Kamavinga pareil, il a une seconde de retard, et on le sentait venir. Et est-ce que Carlo, il ne doit pas faire les changements au 2-1 ? Est-ce que Carlo ne doit pas faire les changements juste à ce moment-là, quand on commence à sentir le Real qui est en train de faiblir ? Et là, tu te dis, merde, on a laissé passer le coche, ça sera très compliqué de remonter jusqu'à cette égalisation que je vous ai montré en début de vidéo de Valverde. Donc ouais, on peut accuser Ancelotti, mais il y avait des phases de possession qui étaient très longues, le ballon ne sortait pas du terrain, donc Carlo avait demandé les changements, mais il ne pouvait pas avoir lieu à cause de la longue possession des joueurs de City qui prenaient le pas petit à petit sur les joueurs du Real Madrid. Ils ont tout donné, et je pense que si le Real devait se qualifier, ou doit, ouais, ça passait par une première mi-temps où on leur mettait 3-1, 4-1, on ne l'a pas fait, en seconde mi-temps, ça a été beaucoup plus compliqué, on a répondu avec le cœur, maintenant voilà, il reste un match retour, on remet les compteurs à zéro, parce que le match nul au match allé ne sert à rien, parce qu'en cas d'égalité, les buts à l'extérieur ne valent plus double, donc il faudra tout donner là-bas, il faudra créer l'exploit, s'imposer à l'étiade, mettre face à cette série de 29 matchs sans défaite en phase d'élimination directe pour City, ça sera très compliqué, mais on fera des vidéos, il y a des motifs d'espoir, parce que Ancelotti, pardon, il n'était pas loin d'avoir trouvé la clé ce soir quand même, j'ai envie de mettre en avant ce duo ce soir, parce que ce duo, je ne sais pas comment ça se passera l'an prochain avec Mbappé, mais en tout cas sans Mbappé, on a trouvé la solution, d'avoir un total déséquilibre côté gauche, quitte à laisser Valverde faire ses montées, mais en tout cas d'avoir deux joueurs côté gauche qui pourront mettre en danger Kai Walker, j'adore cette solution, cette image, elle est légendaire, elle est mythique, je l'ai mise en miniature parce que je l'adore, ces mecs là, ils ne seront peut-être jamais ballon d'or, mais ils vont marquer l'histoire du Real, parce qu'ils aiment ce club comme personne, ils se donnent à 100%, ils vont rester pendant des années, et ils marqueront leur époque au Real Madrid, qu'ils aient un ballon d'or ou pas, ils l'ont déjà écrit leur histoire en 2022, et ce qu'ils ont encore fait ce soir, on s'en souviendra, j'ai envie de parler de Tony Kroos également, parce que bon, le gars veut peut-être prendre sa retraite ce soir, ça a été un joueur qui a récupéré un nombre de ballons incalculable, une petite pieuvre devant la défense, il a cette façon de calmer le jeu, et je vais même vous dire un truc que j'ai remarqué, les mecs ne font même plus le pressing sur Kroos, parce qu'en fait il est tellement l'arme anti-pressing, cette faculté à se décaler, à faire des transversales, que les mecs ne prennent même plus de temps, ne se fatiguent même plus, à faire le pressing sur Kroos, tellement ce mec est d'une sérénité, d'un calme hors du commun, et c'est l'un des meilleurs joueurs ce soir. Si on doit parler, évidemment, de quelque chose qui m'a marqué, j'ai envie de parler de Rudiger, qui a totalement éteint Allende, Allende qui a déteint, qui était le joueur le moins technique sur la pelouse ce soir, un flop, une déception, tant mieux pour nous, excusez-moi, mais Rudiger nous a encore prouvé qu'il était top 3 des défenseurs centraux au monde actuellement, et il n'est pas classé 3ème. Il aime ce genre de rencontre, il aime le profil d'Allende, il ne l'a pas lâché, il a guidé cette défense, je rappelle qu'on l'a recruté libre de tout contrat, quelle masterclass de Florentino Perez, ce joueur est juste incroyable. On termine la vidéo avec la partie statistique, vous le voyez, large avantage en possession, concernant Manchester City, quasiment 2 tiers, 1 tiers sur la possession, au niveau des actions, vous le voyez, c'est très très équilibré, 12-6 pour City, 12-5 pour le Real, au niveau des momentum, mais vous le voyez, là où le Real aurait dû tuer la rencontre, c'est de la 10ème à la 40ème. Cette demi-heure là, cette fenêtre de tir là, fallait mieux l'exploiter. On avait plein d'occasions, City était en train de douter, de marquer le pas, ils ont retrouvé un second souffle en second demi-temps, c'est à ce moment là, que le Real aurait dû tuer la rencontre, on verra s'il faudra regretter ou pas cette demi-heure. 3 tops à signaler, Kamavinga, pour moi, homme du match ce soir, techniquement monstrueux, techniquement, un redondo, il a peur de rien, il a mis 2 ou 3 petits ponts, physiquement, il a pris du muscle par rapport à son arrivée, c'est un joueur qui est très mature pour ses 20 ans, c'est peut-être l'un de mes joueurs préférés aujourd'hui au Real Madrid, donc obligé de le mettre dans mes tops. J'ai mis Rodrigo parce que, sur ce côté gauche, il confirme que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, il a marqué le but ce soir, et j'ai mis Vinicius, il n'a pas marqué, mais il fait une passe D, et c'est lui qui a totalement aussi inquiété City, par sa vitesse, par sa qualité de dribble, par ses percés en solo, et le nombre d'efforts qu'a fait Vinicius ce soir, c'est dingue. Évidemment, j'aurais pu mettre Kroos, évidemment, j'aurais pu mettre Rudiger, je viens d'en consacrer quelques minutes, il y a tellement de bons joueurs ce soir côté Real, que je ne pouvais pas tous les mettre. Au niveau de mes flops, évidemment, je suis très sévère, parce que la rencontre est telle ce soir, que normalement, je n'ai pas à mettre de flop, je mettrai Chouameni, parce que, il est suspendu au match retour, il a fait une grossière erreur, dès le début du match, qui a coûté le but au Real, et j'ai mis Lounine aussi, parce que Lounine, c'est une erreur qu'il ne doit pas faire, on aurait eu Courtois ce soir, on ne prenait pas le but, voilà, je vous le dis, c'est une erreur, qui conditionne, dans un certain cas, les joueurs du Real, même s'ils auraient ponu présents, et il aurait pu faire mieux sur le coup, pareil pour Chouameni, même si Chouameni, s'est très bien rattrapé par la suite, notamment sur une action sur Grealish, où je l'ai trouvé très très bon, maintenant voilà, il est quand même directement impliqué, sur le premier but, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les flops, et j'ai mis Bellingham, parce que j'attendais quand même plus de lui ce soir, maintenant, je ne suis pas naïf, j'ai vu tous les efforts défensifs qu'a fait Bellingham, le nombre de fautes qu'il a subies, il aurait dû, un moment, enfin, un joueur de City aurait dû peut-être se faire expulser, je crois que c'est Ruben Dias, l'arbitre a été très très moyen concernant Bellingham, et le Real ce soir, je n'en ai pas parlé, mais il faut quand même le dire, et voilà, il était un peu décevant sur le plan offensif, mais défensivement il était présent, et au niveau des notes, vous le voyez, Valverde, Vinicius Rodrigo, sont les meilleurs joueurs, je n'ai pas grand chose à dire, parce que les notes ne reflètent pas spécialement la physionomie de la rencontre, voilà les amis, vous pouvez me retrouver d'ici là sur Instagram, et sur mon autre chaîne de MMA, donnez-moi votre avis sur ce match complètement dingue, vos tops et vos flops, et je vous dis sans doute à demain, pour un débrief à froid, et revenir sur quelques points concernant ce match fou, merci les amis pour votre fidélité, je commence à fatiguer, et je vous dis à demain, ciao !